Allez, c'est parti ! On va aller chercher le booster ! Yeah ! Le booster ! Dès qu'on a le booster, on s'arrache. Il faut qu'on ait le booster ! Alors, le mec qui a le booster, de mémoire, il faut lui mettre un coup de chaînasse dans les dents. Et si je me souviens bien, les combats, je peux les zapper en appuyant sur échappe, s'ils peuvent tous me taper. C'est ça ! Ok, donc on va chercher le mec qui a le booster, on va mettre un gros coup de chêne dans ses molaires. Non, c'est pas lui. Je vais pas klaxonner, là ! Ah, je suis sorti ! Quel blaireau ! Je vais me guérir ! Je suis parti du gang des putois ! Ah, 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 ah ! Ah ouais ! Tintintintin ! Ah ! Allez, allez, où est la prochaine entrée, là ? La route de la mine. Voilà ! Il est où le prochain freluqué, et que je lui fasse danser un coup de chêne de vélo sur les reins ? Non, non, non ! Il roule un peu sur la route, Pépier ! Viens par là, toi ! C'est toujours le même, attends ! Allez, casse-toi de là ! Un coup de tronçonneuse t'as mis les idées en place, va ! Il est où le prochain gars, là ? Il me faut le petit blanc-bec avec son booster ! Où t'es, blanc-bec avec ton booster ? Non, c'est pas lui ! Tiens ! Dégage de là ! À la recherche du booster ! De classe destroyer, ça s'invente pas ! Mais est-ce que ça serait pas lui ? Si, c'est lui ! T'as jeté l'encre en route ! T'as jeté l'encre en route ! Ça y est, j'ai tout ! On peut sortir... ...de l'autoroute pour retourner au tremplin. Hop ! Alors, est-ce que je suis dans le bon sens ? Non, je suis pas dans le bon sens ! Faut que j'aille dans l'autre sens ! Et là, je pourrais mettre mon booster ! Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Bon, j'ai bricolé ma bécane au poitre. Allez, c'est l'heure du grand saut ! Oh yeah, badass ! Oh yeah ! Il faut plus qu'un stupide pont pour m'arrêter ! Ah yeah, on va arriver au siège de Corley Motors ! Regardez-moi un peu ça ! Je viens pour la réunion des actionnaires. M. Ripburger a ajourné la réunion jusqu'à ce que les meurtriers de M. Corley soient arrêtés. Tous les actionnaires ont été prévenus. Ouais, j'ai pas interrogé mon répondeur ces jours-ci, mec. On va aller par là, alors ? Partez pas sans votre souvenir ! L'authentique panoplie des 4 jets de Corley Motors officiels ! Achetez un de nos splendides foignons ! C'est ça, bien sûr ! Allez-y, essayez ! Mais l'année faut trop loin avec ! Faut que je nique les piles ! Tout est là, spécialement pour vous ! Aïe ! Aïe ! Je dirais qu'elle ne fait plus ! Et voilà ! Maintenant les pieds sont mortes ! Alors, en faisant, il tourne le dos pour piquer le lapin ! Pilotez votre propre Destruction Mobile Télécom... Excusez-moi, dites... Ces t-shirts-là... Ils sont en coton ? Eh bien... Voyons où ? Et là, il faut qu'on pique le lapin ! Oui, oui, c'est du pur coton ! Pur coton ! C'est dommage, je suis allergique au coton ! Je suis allergique au coton ! Je crois qu'il a des bonnes répliques ! Les lapins sont fournis avec des piles ! Qu'est-ce que puis-je faire pour vous ? Pourquoi toutes ces lumières ? Il y a une course de démolition ce soir ! Le vainqueur gagnera une moto-corlet de collection ! Entièrement restaurée par le vieux corlet lui-même ! Ah voilà ! Des charognards dans le coin ! Non, nous n'avons pas de problème avec les charognards ici ! Leur repère n'est pas très loin ! Là-bas, sur la route ! Mais ils n'en sortent que très rarement ! Ils ne sont pas du genre sociable ! Alors là, j'ai piqué le lapin ! Bon ! J'ai piqué le lapin ! On va aller au repère des charognards ! On va utiliser le lapin sur l'entrée des charognards, parce que vous allez voir un petit peu comment les charognards se défendent ! Non, c'est quoi là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je me rappelle de ça ! Il y a un truc à faire ici, je crois ! C'est fermé ! Mais je ne me souviens plus de quoi ! Waouh ! Ça pompe le jus par ici ! On n'aime pas ! C'est bien fermé ! Ok ! Je n'aime pas marcher ! Oh ! Putain, quelle grosse feignasse ! Je n'aime pas marcher ! C'est pas loin ! C'est juste là ! Je n'aime pas marcher ! Direction, c'est les charognards ! Voilà ! Alors, planqués ici, aux charognards ! Alors là, on ne va pas se faire avoir ! Le repère des charognards est là-bas, de l'autre côté de ce champ ! Sauf que c'est un... C'est un champ de mine ! Et je suppose qu'elles sont vrais ! Un gros champ de mine quoi ! Très bon, c'est un grand maximum ! Allez, petit lapin, vole ! Marche plutôt ! Marche jusqu'à ta mort ! Horrible et affreuse ! Et voilà, hop, j'ai plus qu'à récupérer la pile Que je vais aller renfourguer dans la petite voiture Qui va avoir un mort de jus, vous allez voir Parce qu'il me faut, il y a une boîte derrière le vendeur Une boîte de lapins comme ça Et je vais me servir cette boîte de lapins pour déminer l'entrée des charognards Regardez-moi cette putain de feignasse, il fait 200 minutes avec sa moto Espèce de sale feignasse On va aller super loin avec Et là-dedans Avec son super short Oh, pas de chance Tiens bon bébé, papa arrive Entre moi et les lapins Allez Il me faut les lapins Oh, ce voleur Je peux appliquer le t-shirt Il n'y a pas de tête de mort Ah, pardon Il n'y a pas de tête de mort On n'a jamais oublié cette aventure Ouais Je crois Allez, c'est pas fini Mon pauvre, ce qui t'attend, tu vas encore morfler Et pas qu'un peu, j'ai envie de dire Allez, monte sur ta moto, Ben On retourne chez les charognards Ils ont replanté le champ de mine Tu sais, il y a un mec qui attend pour venir Il y a un mec qui attend juste pour implanter le champ de mine La boîte de lapins avec le champ de mine Attention, maestro L'attaque des lapins tueurs L'attaque des lapins tueurs L'attaque des lapins tueurs L'attaque des lapins tueurs Sacrifiez-vous pour la grande cause, cher lapin Vous êtes morts en héros Mes braves petits lapins Je ne crois pas Oh mais j'ai plus de lapins, mince Allez, vide la boîte en plus Oh, je croyais qu'il fallait qu'une boîte de lapins Mais comment je fais ? J'ai plus de lapins, là Non Je ne crois pas Je refuse de poser mes lèvres là-dessus Ah, ça n'arrête jamais la voiture Ah, ça n'a pas suffi, mince Dans mes souvenirs, il fallait juste une boîte de lapins pour rentrer Il faudra que je réfléchisse Je ne sais plus trop ce qu'il y a à faire, là On va retourner voir le truc de l'autre On dirait qu'il se passe un truc important là-dedans Ah, prendre les boîtes de lapins C'est que j'ai mal dû le faire un truc Parce que je parie qu'ils ont replanté leur champ de mine, ces enfoirés Je parie qu'ils ont replanté leur champ de mine Alors, il faut bien utiliser la boîte de lapins Mais il y a un truc spécial à faire Il va falloir que je ramasse les lapins avant qu'ils explosent Et que je les mette un par un Ils iront plus loin, comme ça Ils ont replanté leur champ de mine Oh, ils ont tout replanté Bah, ramasse-les Mais vite, avant qu'ils explosent dans d'horribles souffrances Sauve les lapins Voilà Montre-moi le chemin Lapin de l'enfer Je ne veux pas faire C'est pas grave On va avancer de lapin par lapin Il me reste encore combien de lapins ? Oh, j'en ai une blinde Allez Il n'est pas allé loin, lui Je ne veux pas faire partie C'est mignon Oui, je sais Tu ne veux pas faire partie C'est mignon Allez, montre-moi le chemin Oh, bah décidément Ils n'avancent pas beaucoup, là Allez, petit lapin Oula C'est le type dont je te parlais, Suzy T'es sûre ? Oui C'est lui qui a tué mon père Non Allez, les charognards, on y va Attendez, moi, vous faites une grave erreur Oui, c'est vrai, Dan Vous avez besoin Nous n'avons pas besoin de l'écresse On peut peut-être tirer la salle Ah, Suzy Oh, le jeu de mots Moi, j'ai toute la vie, pas de problème Vous l'avez entendu, les gars On va tirer sans clair Ah, ah, ah Fais-moi partir, sinon Sinon, quoi ? Je dirais plutôt que vous me harcelez Je casserais tout ici Je vous dirais des gros mots Je vous dirais des gros mots Oh, quoi, par exemple ? Massacreuse de visons Ma petite dynamo, faut l'appeler comme ça, ouais Ma petite dynamo Mais comment ? Où avez-vous entendu ça ? Votre père Il me l'a dit juste avant de mourir Vous avez connu sur mon père Et après, vous avez parlé du bon vieux temps Je l'ai pas tué, c'est Ripburger Une fille a pris des photos Mais le type qui vous cherchait a pris son appareil Je... J'ai toujours la pellicule Elle a même pas développé Alors faites-la développer, d'accord ? Pendant que je rentre encore dans mes vêtements Ouais, c'est mieux Bon, ne bougez pas Il va pas aller bien loin Eh, attendez ! Je suis désolée Ouais, bon, ça va, y'a pas de lézard J'aurais la peau de ce Ripburger Même si je dois mourir pour ça Non, il faut le piéger à la réunion annuelle des actionnaires Comme il sera foutu, mon gang sera sauvé Et votre père aura ce qu'il voulait Vous vous occuperez de Corley Motors Ripburger a annulé la réunion des actionnaires Il a déclaré à la presse que la réunion serait ajournée Tant que les meurtriers n'auront pas été retrouvés Alors pas de réunion tant que nous ne serons pas morts tous les deux Hum hum, on pourrait peut-être s'arranger Bon, allez, on y va ? La fausse mort de Ben et Maureen Acte 1, scène 1 Adrian Rydberger Tentant désespérément d'attirer Maureen Hors de son... Oh, l'une de ses culottes, la Suzy avec des pointes Et son soutien gorge à pointes ...de la courbe ce soir est une splendide moto de collection Restaurée par Mo et son père Rip espère que Mo tentera de gagner cette moto A laquelle elle est très attachée Ben et Mo vont donc enfiler leur déguisement Et se présenter pour le derby de la démolition Et terminera tragiquement par l'explosion de leur voiture Dans laquelle ils mourront tous les deux Euh... Une question Gardez vos questions pour la fin, merci Bon, les explosifs installés dans la voiture de Mo Ne peuvent exploser que lors d'une collision frontale avec celle de Ben Ce siège éjectable éjectera Mo loin de l'explosion Elle atterrira ensuite en toute sécurité grâce au parachute Vous ne croyez pas que quelqu'un peut l'avoir s'éjecter ? Non Ils seront en train de vous regarder brûler Ouais, justement, j'ai une autre question Quand votre voiture explosera Vous en sortirez avec les vêtements en feu Et vous attirerez l'attention du public en courant dans tous les sens Dans votre jolie combinaison en amiant, bien sûr Voilà ce que j'appelle un plan Bon d'accord Allons faire sauter ses petites chéries Oh, yeah